... Donc, M. Bilé-Kommé, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université Lyon 3. Exactement. Voilà, vous êtes aussi diplômé d'études politiques et stratégiques à l'université de Yaoundé. Et vous êtes aussi diplômé de l'IRIC, qui est l'Institut des relations internationales du Cameroun. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots en plus de ces diplômes ? Ouf, ce serait une tâche fastidieuse. Je crois que vous avez énoncé les différents points qui sont les plus importants. Pour me connaître, déjà mon nom, M. Bilé-Kommé, c'est important. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Je suis doctorant en sciences politiques à l'université Jean-Moulin Lyon 3. Je travaille sur les dynamiques africaines et la stratégie de puissance de la francophonie multilatérale. Et voilà, je crois que c'est tout. Et je suis quelque peu familier déjà de l'école, de la maison. Voilà, ce qui relève des cours de géopolitique. Donc, aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est la ruée des puissances émergentes vers l'Afrique, un facteur pertinent d'émergence. Vous l'avez dit, vous avez écrit une thèse sur les dynamiques africaines et leur stratégie de puissance. En cours d'écriture. En cours d'écriture, d'accord. Vous avez aussi aidé Eric Couete. Vous l'avez assisté dans son livre qui est les cahiers de l'enfant africain. Donc, dans ce livre-là, vous dressez un message à la jeunesse, une jeunesse africaine dynamique et qui doit être conquérante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? En réalité, comme vous avez dit, j'ai assisté un ami, un collègue qui est également internationaliste. C'est un écrivain qui travaille sur les relations internationales et en particulier les relations internationales africaines. Et il a écrit ce livre, le cahier d'un enfant africain, pour sensibiliser la jeunesse africaine en ce qui relève des problématiques majeures du temps, du temps, notamment, on va en parler un peu, du temps de l'émergence, du temps de la renaissance africaine. Dans cet ouvrage, il est simplement question d'un appel à la jeunesse pour qu'elle puisse prendre en main le destin du continent qui est le berceau de l'humanité. Et justement, aujourd'hui, il y a des puissances émergentes. On pense souvent à la Chine qui viennent en Afrique pour leur matière première. Donc ça, c'est le livre de Jean Joly, Les Chinois à la conquête de l'Afrique. Donc quel message vous dresser à la jeunesse africaine quand des puissances telles que la Chine et encore des puissances déjà développées comme les puissances européennes et même américaines viennent en Afrique ? Disons que nous rentrons déjà de plein pied dans la thématique de l'exposé parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre puissances. On peut faire des typologies, des classifications selon que l'on appartient à telle ou telle théorie des relations internationales ou de la géopolitique. Mais en réalité, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière de relations internationales, les acteurs sont en quête de la poursuite de leurs intérêts nationaux définis en termes de puissance. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Il est donc question pour l'Afrique de développer un plan stratégique, une intelligence stratégique de son rapport aux autres, de son rapport à l'altérité sur le plan politique et stratégique mondial. Et donc ce plan, quel est-il ? Je n'ai pas le plan tout fait là dans l'esprit. C'est quelque chose qu'il faut travailler. On ne va pas le faire là comme ça en quelques minutes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mûrir, qui fait appel à plusieurs instances, à plusieurs intelligences, à plusieurs domaines, à la fois politique, économique, culturel, linguistique et beaucoup d'autres choses. Donc c'est un plan vraiment dans ce qu'il faut penser pour inscrire l'Afrique dans un rapport dialectique vis-à-vis du monde. D'accord. Et donc justement, par rapport à ces instances et ce plan-là, est-ce que vous pensez réellement que c'est une possibilité ? Et l'échéance, est-ce que vous avez une date à nous dire ce matin, une date pour ce plan, pour l'émergence d'une Afrique unifiée et d'une Afrique qui travaille dans le même sens, qui propose une stratégie pour le monde et pour ce continent ? Concernant votre première question, est-ce que c'est possible ? Je vais dire oui, c'est possible. C'est possible, mais je serai là dans le domaine de la platitude, on va dire des platitudes sentimentalistes. C'est possible, effectivement, mais maintenant, il reste à savoir à quelle date. C'est quelque chose que l'on ne peut pas déterminer parce que ça dépend d'un ensemble de variables, à la fois que l'on peut contrôler, mais aussi de variables que l'on ne peut pas maîtriser, qui ont trait à la conjoncture internationale, aux aléas du temps et de l'espace en matière de relations internationales. Donc, je ne peux pas donner ici un calendrier, un échéancier pour dire qu'à telle date, l'Afrique sera ceci ou cela. C'est quelque chose qu'il faut d'abord penser parce qu'avant la puissance, il y a le sens. Il faut déjà savoir quel est le sens que l'on veut donner aux dynamiques africaines qui fondent le cœur de la thématique de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre thèse et justement des dynamiques africaines aujourd'hui présentes ? Bien, ma thèse va en droite ligne de la problématique de ce festival, mais avec un centrage sur l'espace francophone. Vous voyez, la francophonie a commencé simplement comme une idée géographique. C'est un espace de population, de peuples qui parlent français. Ensuite, ça a été un instrument qui a accompagné l'entreprise coloniale, notamment française en Afrique. Donc, à partir des années 60 et la survenue des émergents, je veux dire, pas des émergents, des indépendances africaines, la francophonie a pris une autre dynamique, une dynamique cette fois-là multilatérale. Multilatérale, pas simplement sur le plan politique. Elle a commencé par des solidarités, des solidarités, des associations, une francophonie qui se voulait beaucoup plus associative. On a eu l'agence de coopération culturelle et technique qui, le 20 mars 1970, a regroupé à Niamey lors de sa création 11 états, 21 états, dont 11 pays africains. Voilà. Par la suite, elle s'est muée en organisation politique. C'est devenu l'organisation internationale de la francophonie qui, aujourd'hui, organise des sommets tous les deux ans. Et ma thèse part de l'analyse de la francophonie comme un acteur qui veut imposer une dynamique d'influence sur la scène internationale. La francophonie veut s'imposer comme une puissance d'influence sur la scène internationale, comme cet acteur qui use de son pouvoir de la puissance douce du soft power pour influencer le cours des relations internationales à travers un appel fort à la démocratisation, à la paix, une régulation de la mondialisation. Voilà. J'essaye donc de comprendre dans quelle mesure l'Afrique est stratégiquement centrale dans le cadre de ce processus. Vous verrez que lorsqu'on parle du temps de l'Afrique, notamment Séverino et Ray qui ont écrit ce livre magnifique sur le temps de l'Afrique, l'on part du fait que dans quelques années, l'Afrique en sera à 2 milliards d'habitants. Cette forte croissance démographique, ce boom démographique fulgurant va bouleverser complètement les équilibres sur la scène internationale. Et donc, même dans l'espace francophone, l'Afrique a ce rôle central. Elle est aujourd'hui le cœur de l'espace francophone, son cœur géopolitique en termes démographiques, mais bientôt aussi en termes économiques, avec la vitalité économique que doit amener, doit susciter cette croissance démographique. Donc, à quelque sorte, c'est cette thématique, mais ramenée à la problématique francophone. Et justement, avec des pays comme la Chine qui viennent en Afrique pour les matières premières, est-ce que ces pays-là, de la francophonie ou non, arrivent à tirer leur part aussi des ressources ? Est-ce que c'est un 50-50 ou est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique se refait spoiler, entre guillemets, par des puissances émergentes qui reviennent, comme le dit Jean Jolie dans son livre ? C'est une question complexe. Je ne dirais pas que l'Afrique se fait spolier. Je conçois les relations internationales pas en termes de spoliation ou de pillage. On a des acteurs qui sont soit émancipés, c'est-à-dire stratégiquement émancipés, qui ont la capacité à définir quelles sont leurs priorités stratégiques, quels sont leurs intérêts et qui cherchent à les défendre. Donc il n'est pas question ici de rapport de spoliation ou de pillage. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps pour l'Afrique aujourd'hui de s'inscrire dans une sorte de dialectique des intelligences, de repenser son rapport à l'internationalité et à la globalité. Qu'est-ce que l'Afrique veut présenter au monde ? Quelle est la figure qu'elle veut donner au monde ? Et quels sont ses intérêts vis-à-vis des autres acteurs qui viennent vers elle ? C'est toute la problématique de ces dynamiques africaines que nous étudions avec bonheur, notamment dans le cadre de ce festival. Donc il n'est pas question pour vous parler de gagnant-gagnant. C'est notamment Axel Roth qui en a parlé, le partenariat 50-50, Win-Win. Justement, c'est ce qu'il est souhaitable pour l'Afrique. Mais vous savez, les relations internationales ne sont pas le monde des idéaux. Il y a la réale politique. Donc tout l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui est de s'inscrire dans cette logique-là, de pouvoir définir ses priorités stratégiques, ses intérêts, et de pouvoir redéfinir son rapport au monde et à la gestion de ses ressources, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, le plus grand défi pour l'Afrique, c'est de donner un sens au continent. Exactement. Et après, vous dites donc qu'on pourra mettre en place des politiques, des actions concrètes pour justement permettre l'émergence de l'Afrique. Oui, exactement. L'émergence de l'Afrique, pour vous, c'est un thème dont on parle depuis les années 50, les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sens, est-ce qu'il y a des avancées concrètes qui ont été faites dans la définition d'un sens pour le continent africain ? On va dire effectivement que nous ne sommes pas là en présence d'un nul. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Nous ne sommes pas en présence d'un vide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été faits. Des programmes de partenariats, nouveaux programmes, partenariats pour le développement de l'Afrique, les plans de Yaoundé, de Lagos, etc. Beaucoup de plans ont été faits, mais force est de constater qu'ils n'ont pas permis à l'Afrique de parvenir aux résultats qu'elle voulait atteindre. En parlant d'émergence, on va dire que le discours sur l'émergence de l'Afrique, il est plutôt récent. Il est plutôt récent parce que l'on a parlé de renaissance par le passé, notamment à travers le panafricanisme. Il était question de dire qu'en réalité, l'Afrique ne pourra être puissante que si elle est unie, que si elle n'est pas divisée. Et tout l'enjeu a été pour la politique africaine et pour les relations internationales africaines depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Donc l'enjeu a été de penser cette union de l'Afrique parce que tant que l'Afrique a été divisée, tant que l'Afrique a été séparée, a été scindée, elle a été facile à vaincre et elle a été vaincue. Donc on ne pouvait pas penser un sens africain sans une démarche opérationnelle de l'unification fonctionnelle de l'Afrique, c'est-à-dire une unité pratique, pas une unité qui est clamée dans les discours. Voilà. Donc jusqu'ici, on peut dire qu'il y a eu des démarches qui ont été faites. On a eu l'organisation de l'unité africaine qui est passée à l'union africaine et qui a des programmes en matière politique, économique, culturelle, historique et tout. Mais on n'en est pas encore à l'objectif escompté, au résultat escompté. Voilà. Il y a un autre thème quand on parle de l'Afrique, c'est ce qui revient souvent. C'est le thème de la violence et même du terrorisme. Est ce que vous pensez que ça peut être un frein au développement et à l'émergence de ce continent? Oui, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas penser l'émergence dans l'instabilité. Il n'est pas possible de penser une émergence dans le chaos, dans la violence systématisée. Voyez-vous, il faut comprendre l'émergence dans une acception globale, c'est-à-dire une acception assez large. Il faut penser l'émergence pas de façon restrictive. L'émergence n'est pas qu'économique. Il ne s'agit pas simplement de franchir des seuils, de franchir des niveaux sur le plan économique. Mais nous concevons l'émergence de façon beaucoup plus holistique, c'est-à-dire de façon générale, de façon globale. L'émergence doit se penser en ce qui relève de l'Afrique comme cette capacité de l'Afrique à imposer sa voie, à imposer sa volonté, à s'imposer sur la scène internationale comme un acteur ou un ensemble d'acteurs crédibles. Un ensemble d'acteurs ayant un poids géopolitique que l'on peut mesurer et qui est susceptible d'arriver à des conclusions sur le plan des traités, notamment au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il ne suffisait pas simplement de dire qu'il faut un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité, mais quel est le poids géopolitique de l'Afrique sur la scène internationale ? Nous concevons l'émergence de cette façon-là, la capacité à gravir les échelons de la puissance sur la scène internationale parce que la puissance est à des niveaux. Voilà. En relation internationale, on vous parlera de puissance, de superpuissance, d'hyperpuissance et tout. Voilà. Donc, pour en revenir à votre question, c'était une parenthèse que j'ouvrais et que je referme. On ne peut pas penser l'émergence de l'Afrique dans l'instabilité, dans la violence. Il faut véritablement penser les conditions opérationnelles de la stabilisation de l'Afrique. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Qu'il faut être capable d'adresser de façon sérieuse. Voilà. Partant de l'instabilité sur le plan politique. Voilà. Sur le plan déjà politique, la stabilité des institutions, la solidité des institutions, la stabilité des systèmes de gouvernement dans le temps long, c'est-à-dire sur une période de temps assez étendue. Voilà. Il est donc question de penser cette stabilisation de l'Afrique, notamment lors des sommets africaines, etc. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis sur pied dans ce sens, pas seulement au niveau régional, mais également au niveau sous-régional. Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Mais effectivement, une croissance économique de l'Afrique comme celle que l'on observe actuellement avec des taux de croissance généralisés de 5 %, voilà, sur une période assez courte, cette croissance ne sera que situationnelle, elle ne sera que conjoncturelle. S'il n'y a pas une stabilité à la base, une solidité à la base, il faut qu'il y ait cette stabilité politique, cette stabilité du point de vue de la paix, voilà, de la paix et de la sécurité pour que l'émergence et le développement de l'Afrique soient durables, qu'ils ne soient pas simplement temporaires, voilà, qu'ils ne soient pas temporaires. Donc, il faut penser les conditions de cette stabilité africaine dans le temps long, parce que sans stabilité, sans paix, il ne peut pas avoir de développement, voilà. Vous avez dit que l'émergence du continent africain est une émergence holistique, donc sur plusieurs secteurs, on a abordé déjà le côté politique avec les institutions, on vient d'aborder le côté sécurité, est-ce qu'on peut aborder maintenant le côté culturel et peut-être sportif de cette émergence ? Oui, on va dire que peut-être c'est l'un des aspects qui, on va dire relativement les plus connus en matière lorsqu'on parle de l'Afrique. Voilà, sur le plan culturel, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Lors des compétitions internationales qui sont, voilà, de grandes vitrines pour l'Afrique sur la scène internationale, on a l'occasion de voir des représentations de l'Afrique qui présentent fière allure, qui font des résultats et tout sur le plan sportif, mais ça doit aller au-delà de cela. Notamment lorsqu'on parle de francophonie aujourd'hui, un domaine que je maîtrise particulièrement. Il y a un problème au niveau de la promotion de la culture africaine et des industries culturelles africaines. Voilà, l'accent est beaucoup plus mis sur la promotion du français. Certes, le français, il peut être posé en tant que vecteur de vulgarisation des langues du continent et des cultures du continent, mais il faut faire davantage. Il faut faire davantage sur le plan culturel. L'émergence, ça c'est sur le premier point, c'est-à-dire la culture telle que vous l'avez entendu, le sport, les langues, etc. Mais lorsqu'on aborde le côté culturel, on revient à l'aspect du sens. Parce qu'il faut s'interroger. Quel type d'émergence et quel type de développement veut-on pour l'Afrique ? Quel type d'émergence l'Afrique veut-elle pour elle-même ? On est là dans la profondeur de ce qu'on considère comme étant le sens, la signification, pas seulement le sens en tant que direction, mais en tant que signification, en tant que symbolisme. Quelle est la définition que l'Afrique veut donner, veut se donner de son développement, de son émergence ? Est-ce que l'émergence de l'Afrique est pensée à travers des codes extérieurs ? C'est-à-dire l'émergence telle que l'on l'a vue sur les dragons asiatiques, telle que l'on l'a vue et pensée en matière d'ascendance de la Chine sur la scène internationale, de l'Inde, du Brésil, voilà, et bien d'autres acteurs. Il faut aujourd'hui penser l'émergence sur le plan culturel en intégrant les référents et les référentiels africains, voilà, les référentiels africains du bonheur, du bien-être, de l'épanouissement, du développement de soi, voilà, les référentiels africains, une pensée africaine de l'émergence doit être mise, doit être élaborée pour pouvoir, dans le cadre de cette émergence holistique dont nous avons parlé, voilà. Vous avez parlé donc de bonheur, de développement personnel qui caractérise pour vous les pays d'Afrique. Je vais poser une question et revenir à un code européen. Est-ce que selon vous, il y a une identité africaine qui peut se dégager ? Une... Bon, c'est une question complexe, une identité africaine. Disons que l'on ne peut pas dire de façon péremptoire qu'il y a une identité africaine aujourd'hui de façon pratique. Vous savez, l'on parle généralement de l'Afrique. De l'Afrique, surtout à l'extérieur, on parle beaucoup plus d'Afrique. On sait qu'il y a une Afrique. Mais en réalité, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il y a aujourd'hui des Afriques, non seulement en termes d'inégalité, du point de vue du développement. Lorsqu'on veut évoquer, par exemple, on ne va pas parler de, notamment en matière de développement et d'émergence, de la même façon, de l'Afrique du Sud et peut-être de la Somalie. Il y a des écarts. Il y a des écarts en termes de développement. Il y a des écarts sur plusieurs points, en termes politiques, etc. Il y a une Afrique qui est beaucoup plus démocratique lorsque vous observez des pays comme le Botswana, qui sont assez consolidés du point de vue démocratique, du point de vue des institutions, comme il y a une Afrique aussi instable. Il y a une Afrique, voilà, on ne peut pas penser aujourd'hui l'Afrique simplement en termes d'identité. Ce que nous voulons dire, c'est que l'Afrique, une, est unifiée et à construire. Elle est à construire. C'est un processus qui doit être mis sur pied. Il n'y a pas aujourd'hui une Afrique, on pourrait dire, voilà, une Afrique unie, une Afrique une. Voilà, il y a plusieurs Afriques aujourd'hui et il est bon de prendre en considération ce paramètre lorsqu'on veut penser l'Afrique, notamment pour permettre aux pays africains les moins avancés de pouvoir attraper le retard, de penser les modes de régulation et d'articulation des différentiels de puissance sur la scène africaine pour promouvoir justement cette Afrique forte au niveau international. Vous avez dit au tout début de cette conférence qu'en termes de relations internationales, chaque pays a un intérêt. Et quand il y a des négociations, chaque pays défend son propre intérêt. Si jamais il y a des négociations entre plusieurs pays d'Afrique qui ont des niveaux de développement différents. Comment s'assurer qu'il y a un développement et pas justement quelques pays, vous avez cité l'Afrique du Sud, qui écrase un peu le continent et qui profite en fait de ce développement ? Non, on ne dira pas que par exemple l'Afrique du Sud écrase le continent. C'est-à-dire, il y a plusieurs puissances en Afrique. Je ne sais pas si j'ai évoqué déjà le Nigeria, par exemple, qui certes est considéré comme un géant au pied d'argile parce qu'effectivement du point de vue démographique, économique, c'est un pays qui connaît une émergence assez impressionnante. Mais son instabilité politique et les inégalités sociales atténuent quelque peu cette face radieuse-là. Mais effectivement, si on fait une hypothèse, il y a une... Vous avez parlé d'une négociation, d'une concertation diplomatique entre plusieurs États africains. Qu'est-ce que je vais dire ? Effectivement, ils vont se poser en acteurs rationnels, en acteurs stratégiques. Mais tout en sachant que, vous voyez, on parlait de culture. Dans la culture africaine, on n'a pas le sens de... Ce sens du conflit dans la relation à l'autre. Voilà, du conflit dans la relation à l'autre. Ce sens de... Comment je vais le dire ? De la compétition permanente, de la confrontation. C'est quelque chose qu'il y a à penser, puisqu'aujourd'hui, les États africains sont faits. Vous savez bien que les États africains n'ont pas été modelés sur la base des structures traditionnelles de l'histoire africaine. Ils ont été modelés sur la base d'un partage colonial. Alors, il y a eu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de temps pour que les structures politiques, les formations politiques puissent s'accommoder de cette nouvelle configuration spatiale de l'Afrique. Donc, c'est quelque chose qui... Ce sont autant de paramètres qu'il faut intégrer lorsqu'on parle de négociations inter-africaines et de relations à l'intérieur de l'Afrique. Voilà. Et enfin, ma dernière question, et après je pense qu'on laissera le public poser les siennes, c'est au niveau de l'émergence. Aujourd'hui, il y a de nombreux pays qui viennent en Afrique. Est-ce que vous, vous pouvez dresser un bilan des pays qui en profitent le plus ? C'est une question difficile. Qui en profite le plus du point de vue des ressources, du point de vue économique ? Du point de vue économique. Je ne sais pas, parce que vous savez, en relations internationales, tout n'est pas dit. L'on peut vous dire que, voilà, notre coopération se limite à l'exploitation de ceci ou de cela, mais en réalité, ce n'est pas ça. On ne dit pas tout en relations internationales, en politique internationale. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, quels que soient les acteurs, que ce soient les puissances traditionnelles, les puissances qui ont été traditionnellement en Afrique, la France, le Royaume-Uni, la Grande Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, qui ont fait partie de cette aventure coloniale, ou des puissances comme un peu plus tardives, comme l'hyperpuissance américaine, ou la Chine, l'Inde, le Brésil, des puissances qui arrivent aujourd'hui. Il faut partir du fait que chaque acteur international est un acteur rationnel. C'est un acteur stratégiquement émancipé qui agit en fonction de ses intérêts définis en termes de puissance. Maintenant, tout l'enjeu est pour l'Afrique, relève pour l'Afrique de définir quels sont ses intérêts à elle. Pour les pays africains, quels sont leurs intérêts ? Et tout va résider dans leur capacité à défendre ses intérêts et d'en se poser dans un rapport de force, dans un rapport de force vis-à-vis de l'extérieur, pas au sens de compétition et de conflit, forcément, mais pour permettre à l'Afrique de pouvoir renaître, de pouvoir jouir de ce qu'elle attend depuis très longtemps. Donc le problème n'est pas en termes de profit des uns et des autres. Tant que l'Afrique ne sera pas stratégiquement émancipée, on ne va pas pleurer sur son sort en disant que les autres viennent en profiter. Il faut que nous puissions penser les conditions d'une émancipation stratégique de l'Afrique, surtout de l'élite politique africaine. De l'élite politique africaine, sa capacité à pouvoir tirer profit des différentes ressources à la fois matérielles et humaines dont regorge l'Afrique pour inscrire l'Afrique dans un rapport nouveau vis-à-vis du monde. Voilà, donc c'est ainsi que je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, monsieur Bilé-Comet. S'il y a des questions du public, il y a des micros qui vont circuler, donc n'hésitez pas. Oui, Julien, tout en haut. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je sais que malheureusement, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ma question était de savoir, parce que vous avez répondu par rapport à la question du jeune homme, que l'Afrique devait trouver son intérêt. Ma question était de savoir, est-ce que c'est possible pour l'Afrique de défendre ses intérêts et de se poser en position de, pas de force, mais dans un rapport de force vis-à-vis des puissances internationales ? C'est une question intéressante, effectivement, parce que pour pouvoir défendre ses intérêts, il faut déjà en avoir les capacités, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à une concertation ou à une négociation diplomatique, chacun défend ses intérêts. Et maintenant, vous avez parlé de la raison du plus fort, celui qui est généralement le plus doté, notamment stratégiquement, militairement, économiquement, et beaucoup plus, on va dire, porté à dominer et à tirer beaucoup plus parti de la négociation. Mais je pense qu'effectivement, c'est possible, puisque vous posez la question de la possibilité. Est-ce que c'est possible pour l'Afrique ? Je dis oui. C'est possible pour l'Afrique aujourd'hui de défendre ses intérêts. Seulement, la géopolitique mondiale aujourd'hui est pensée en termes de grands espaces. Les acteurs dominants de la politique internationale aujourd'hui, vous verrez que ce sont des acteurs assez gigantesques. Ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, même si l'on parlait de l'Europe, aujourd'hui, l'Union européenne s'est en quelque sorte construite dans un rapport de force vis-à-vis de la puissance américaine pour contrebalancer la puissance américaine, l'hyperpuissance américaine sur la scène internationale. Vous savez, tout ce qui se joue autour de l'euro et du dollar. Et les pays européens ont compris effectivement qu'il fallait s'unir, qu'il fallait s'unir pour pouvoir peser sur la scène internationale. Parce que si vous partez tout seul, on va dire de façon individuelle, chaque pays de façon individuelle, tout seul, de façon égoïste, ça ne marchera pas vis-à-vis de ces mastodontes que sont aujourd'hui les États-Unis, par exemple, ou la Chine, ou l'Inde, qui ont vocation à contrôler l'ordre politique international. Donc il faut aujourd'hui que l'Afrique puisse déjà définir ses intérêts, parce que ce n'est pas sûr que c'est fait. Il faut définir ses intérêts. On a parlé du sens avant la puissance. Il faut déjà penser quel est le sens que l'Afrique veut donner à son positionnement sur la scène internationale, quel est le sens qu'elle veut donner à ses intérêts, quelle est la signification qu'elle accorde à ses intérêts sur la scène internationale. Et maintenant, penser une unité réelle de l'Afrique qui va au-delà des slogans, au-delà de l'Union africaine. Voyez-vous, une Union africaine qui est assez faible politiquement, qui n'a pas la capacité à mettre en exergue et en œuvre les résolutions qu'elle prend. Donc il est question de mettre sur pied une véritable unité africaine avant d'aller à la compétition internationale, avant de pouvoir défendre ses intérêts sur la scène internationale. Aucun État africain ne pourra peser sur la scène internationale tout seul. C'est aujourd'hui matériellement impossible. Même si l'on est le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ce serait assez compliqué. Donc une Afrique qui pèse, qui gagne sur la scène internationale aujourd'hui, doit être pensée en termes d'unité. En termes d'unité, voilà, il faut renforcer l'unité africaine, pas seulement au niveau des États, au niveau de l'élite politique, mais aussi au niveau de la base. Renforcer les échanges au niveau inter-africain, renforcer la circulation inter-africaine pour que l'Afrique puisse être capable déjà d'être unie et d'aller au banquet de l'universel de façon unifiée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse à votre question. OK. Merci. Je m'appelle Emmanuel Camdem de l'université de Douala, au Cameroun. Je voudrais demander à M. Bilet, vous avez évoqué la stabilité politique comme étant une dimension essentielle de la croissance économique. Je souhaiterais que vous reveniez sur la question de la gouvernance politique qui manifestement est au cœur de cette croissance économique parce que le problème de fond, ce n'est pas tellement celui de la croissance. On est tous à peu près d'accord là-dessus qu'il y a de la croissance et probablement une croissance qui s'inscrit dans la durée. Mais je crois que la question centrale est de savoir comment cette croissance économique retrouvée va être appropriée par les dirigeants politiques, les gouvernants et les populations. En d'autres termes, comment cette croissance économique va pouvoir impacter positivement sur l'amélioration des conditions de vie de population ? Parce que si on essaie de dresser une cartographie de l'Afrique, on aurait d'un côté un modèle incarné par exemple par le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Botswana et de l'autre côté, un autre modèle, plutôt un anti-modèle incarné par des pays comme l'Algérie, le Congo et d'autres. Et peut-être entre ces deux modèles, un modèle intermédiaire comme celui du Rwanda, très prospère économiquement, mais sur le plan politique très serré. Donc comment vous abordez cette question de la gouvernance politique comme facteur déterminant de la croissance économique ? Merci. C'est une question fort intéressante, à plus d'un titre, parce qu'effectivement, j'ai parlé beaucoup plus de stabilité, la stabilité politique. Parce que généralement, lorsqu'on aborde la question de l'impact ou de l'influence que devrait avoir le politique sur l'économique, l'on se dit qu'il faut absolument qu'il y ait une vulgarisation de la démocratie, par exemple, pour que l'Afrique puisse accéder à une croissance économique durable. Or, les faits internationaux ne nous montrent pas fort qu'il y a une relation automatique entre la stabilité démocratique et la croissance économique. Cette relation n'est pas automatique dans tous les cas. On verrait, par exemple, des situations comme la Chine ou la Russie. Simplement, ce que je veux dire au sujet de l'Afrique en matière de gouvernance politique, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de solidité institutionnelle, qu'il y ait une stabilité institutionnelle en Afrique pour pouvoir impulser la croissance, pour qu'elle ne soit pas une croissance simplement temporaire qui sera demain, qui va pâtir lorsqu'il y aura des crises, lorsqu'il y aura la guerre, lorsqu'il y aura la violence, le conflit, etc. Il faut effectivement que l'Afrique puisse être capable de mettre sur pied des institutions solides, sur le plan politique, qui vont être capables de conduire de façon durable la croissance économique, de façon pérenne la croissance économique. Parce qu'effectivement, une croissance économique qui ne sera pas adossée sur une solidité institutionnelle, sur une stabilité politique, en termes de stabilité des gouvernements, en termes de, comment on va dire, c'est-à-dire la capacité des gouvernants à entendre et à coller au désidérata populaire, on ne pourra faire que des croissances temporaires, des croissances qui ne seront pas pérennes et qui ne vont pas être établies durablement dans le temps. Donc il est important pour l'Afrique d'avoir des institutions solides et d'être stable sur le plan politique, pour pouvoir juguler déjà les conflits, pour juguler la violence, qui n'est pas de nature à promouvoir la croissance sur le long terme. Voilà, le conflit dans une société n'est pas de nature à conduire à une croissance économique. Tôt ou tard, le conflit est un facteur de déstabilisation de la croissance. Donc c'est dans ce sens que nous pensons la gouvernance politique. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la gouvernance politique en Afrique ne doit pas être pensée simplement en fonction des canons extérieurs, c'est-à-dire exogènes. Il faut effectivement pour l'Afrique aujourd'hui de repenser ces modèles de gouvernement. Il ne suffit pas aujourd'hui de vouloir copier le modèle, on va dire peut-être occidental, le modèle de gouvernement occidental, le modèle de gouvernance que l'on a vu peut-être ailleurs et par mimétisme institutionnel, venir l'installer en Afrique. Ça ne marche pas. Ça produit plutôt des crises. Ça produit plutôt de l'instabilité sur le long terme. Il faut effectivement articuler le modèle politique tel qu'il est pensé aujourd'hui de façon universelle en termes d'État, c'est-à-dire l'État qui est la figure centrale aujourd'hui lorsqu'on parle de gouvernance politique. Il faut repenser déjà l'État africain en ce qui relève des spécificités africaines, des spécificités culturelles africaines et c'est ainsi que l'on pourra établir une gouvernance politique durable. Voilà. Eu égard au contexte multi-ethnique en Afrique, au contexte communautaire, voilà, ce sont des variables qui doivent permettre de repenser la gouvernance politique en Afrique. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse. Oui ? Bonjour, je suis Mademoiselle Soro de Côte d'Ivoire, étudiante en Russie. Et ma question est un peu plus concrète. Quand on parle de la rue et des puissances vers l'Afrique, je veux parler du côté économique parce que moi, je pense que les pays africains, le problème fondamental des pays africains, si je parle par exemple de la Côte d'Ivoire, je pense que le problème réside dans le fait que nous avons été colonisés et tout est parti de là. Aujourd'hui, par exemple, quand je prends le cacao ivoirien qui coûtait 500 francs CFA le kilogramme, après 850, aujourd'hui, 1000 francs le kilogramme et 1000 francs, c'est seulement un peu plus d'un euro. Et les matières premières, nous, on commence maintenant à les transformer. C'est maintenant que ça commence, mais avant, on ne les transformait pas. Donc, les prix que les responsables politiques, qui sont aussi les responsables économiques, doivent fixer, ne sont pas, ils ne peuvent pas les fixer de façon indépendante parce que les produits sont vendus en Europe. Ce sont les Européens qui achètent, c'est eux qui transforment. Aujourd'hui, quand vous achetez une plaquette de chocolat en Côte d'Ivoire, c'est un luxe. Ça coûte cher. Tout le monde n'a pas le droit à ça. Alors que nous sommes premiers producteurs de fèves de cacao au monde, je pense qu'il y a un problème. Et que la stagnation économique de ce fait-là, je pense que ces pays... Aujourd'hui, on a la Chine qui vient aussi de façon économique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'est comme s'il y a une petite jalousie économique entre la France et la Chine et beaucoup d'autres pays. Je pense qu'il est temps pour les pays européens de redéfinir le partenariat économique avec l'Afrique pour que vraiment ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Et ma question est, est-ce qu'il est vraiment possible qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique ? Parce que toujours, on parle d'aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique a besoin d'aide ? C'est quoi le problème fondamental ? Nous sommes riches. Nous avons beaucoup de matières premières. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde. Le café, nous avons un bon rang. La banane, l'anacade, la noix de cajou. Et pourquoi nous devons toujours parler d'aide ? Pourquoi c'est nous qui avons besoin d'aide ? Et si nous avons besoin d'aide, pourquoi nous avons besoin de vous ? Je pense que vous aussi, l'Europe aussi a besoin de l'Afrique. Et le partenariat doit être gagnant-gagnant. Quelles sont les bases ? Quels sont les fondements ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça doit être encore un peu plus concret. Et ma question, est-ce que cela est vraiment possible ? Merci. Ok, je vous remercie de votre question. Je vous remercie effectivement de cette question qui est pertinente. Vraiment, je peux développer à l'infini. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous auriez pu trouver encore plus d'éléments de réponse dans le cadre de mon exposé. En réalité, je pensais à l'origine que je devrais faire un exposé liminaire. Mais compte tenu du temps, j'ai dû répondre simplement aux questions ô combien pertinentes de Jean-Baptiste. Voilà. Mais dans le cadre de mon exposé, effectivement, sur la ruée des puissances, en réalité, je parlais de la ruée des puissances émergentes. Parce que l'Afrique a pensé que son rapport aux puissances traditionnelles a été biaisé. C'est-à-dire que ces puissances coloniales sont venues essentiellement pour l'exploiter. On a parlé d'exploitation pour la piller. Et l'expérience coloniale a été assez douloureuse pour l'Afrique. Et les conséquences s'en trouvent encore assez fortes et assez prégnantes aujourd'hui. Et il y a comme une sorte de lueur, d'espoir lorsque les puissances émergentes qui se disent, qui se présentent comme des puissances du Sud viennent aujourd'hui en Afrique en se présentant comme des acteurs proches des Africains. C'est-à-dire que lorsque la Chine vient en Afrique, elle se présente comme un acteur comme les Africains, un acteur du Sud. Le Brésil vient, il dit également, nous sommes proches de vous, nous avons vécu les mêmes réalités. Donc nous sommes capables de nous relever tous ensemble. Voilà. Et beaucoup d'autres acteurs encore qui ont cette approche vis-à-vis de l'Afrique. Même l'Inde, l'Inde vient en Afrique en mobilisant cette fibre anticoloniale pour s'attirer la sympathie de l'élite politique africaine. Et cette présence des acteurs émergents qui viennent du Sud, entre guillemets, ce qui est considéré comme étant le Sud par rapport au Nord, cette arrivée massive des puissances du Sud est vue d'un bon oeil par l'élite politique africaine. Or, dans mon exposé, c'est effectivement ce type de mentalité que je voudrais contrecarrer. En réalité, vous avez parlé de la colonisation comme étant le problème de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Moi, je considère que si l'on en reste à la colonisation, on va pleurnicher éternellement. Ça, je parle en tant qu'Africain. Il est temps de se départir de ce passé colonial, certes, qui est très douloureux, mais il est temps aujourd'hui de se rendre à l'évidence que nous sommes sur une scène internationale où les acteurs ne viennent pas premièrement avec les idéaux, avec la morale. Ils viennent avec des intérêts. Et c'est ce que j'ai voulu montrer tout au long de la réponse aux questions de Jean-Baptiste. Ils viennent avec des intérêts de puissance. Ce ne sont pas des platitudes sentimentalistes, comme je disais tout à l'heure, faisant référence à CAR, cet internationaliste bien connu. Donc, ils ne viennent pas avec la morale, ils ne viennent pas avec les sentiments. C'est vrai, on pourrait souhaiter, comme vous avez dit, on pourrait dire à l'Europe, vraiment, il faudrait repenser votre rapport à l'Afrique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus temps de demander à quelque acteur que ce soit de repenser son rapport à l'Afrique. Il est plutôt temps pour l'Afrique de repenser son rapport à elle-même et son rapport au monde. Il est temps de se dire nous sortons d'expériences douloureuses. Mais est-ce qu'il faut qu'on s'enferme dans ces blessures coloniales et néocoloniales ? Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'Afrique de se lever et de définir quelles sont ses priorités à elle, de se donner les moyens de défendre ses intérêts au égard aux nombreuses ressources dont regorge l'Afrique ? J'ai parlé de ressources non seulement matérielles, minières, minérales, qui font le bonheur non seulement des États-Unis, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et de bien d'autres acteurs aujourd'hui qui utilisent ces ressources pour se positionner sur la scène internationale. Il est temps pour l'Afrique de dire nous pouvons utiliser les ressources que nous avons pour peser sur la scène internationale parce qu'effectivement le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. Il n'est donc plus temps de pleurnicher. Il faut dire on doit se lever. La jeunesse doit se lever. On a parlé de jeunesse tout à l'heure. Le cahier d'un enfant africain. La jeunesse doit se lever. Et en matière de relations internationales, il faut être froid. Les choses ne se donnent pas. Les choses s'arrachent et s'imposent en matière de relations internationales. Ce sont les rapports de force. Je peux paraître cruel lorsque je le dis, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Il y a les idéaux. Mais en réalité, en relations internationales, malheureusement, le rapport de force, la compétition passe avant l'idéal. Il est donc temps pour l'Afrique de s'inscrire dans une dialectique des intelligences vis-à-vis du monde en disant nous sommes producteurs de cacao. Nous avons tel ou tel nombre de ressources. Nous pouvons redéfinir le partenariat et pour dire ce sera gagnant-gagnant. Nous pouvons redéfinir les termes du contrat, les termes des contrats qui ont été faits après les indépendances, de redonner du sens à nos indépendances. Je pense que c'est aujourd'hui tout l'enjeu pour l'Afrique. Sur ce, merci beaucoup. La conférence touche à sa fin. Merci à vous, M. Billet-Kommé. Si vous voulez, on pourra continuer la discussion au sortir de l'auditorium. Derrière moi, il y a le programme de la journée qui a défilé pendant toute la conférence. On vous souhaite un excellent festival de jeux politiques et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.